La responsabilité avec laquelle le mouvement sportif a abordé la question de la Covid-19. Avant de penser à la reprise, il faut magnifier la démarche du mouvement sportif sénégalais. Je rappelle que nous sommes à l'arène nationale. Les premiers à être impactés, c'est les promoteurs de luttes. Et c'est les premiers à avoir contribué pour accompagner l'État à faire face à cette pandémie. Je rappelle que lors de la réunion au palais, le président Macryssal avait pris les grandes mesures. Ce même jour, le mouvement sportif était heureux au ministère des Sports. Pour barrer la route à la pandémie, parce que le maître mot c'était, il n'est pas question que le sport soit le couloir de transmission de ce virus. En tant que ministre des Sports, j'étais très honoré de voir des collaborateurs aussi responsables qui montrent tout simplement à la face de ce monde que le monde sportif est incontournable dans le développement économique de nos pays. Nous sommes restés 7 mois. Et aujourd'hui, on touche du bois. Au Sénégal, on a une tendance baissière. Et partout dans ce monde, nous continuerons en tout cas à vivre en présence de ce virus parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que cette pandémie va disparaître. Et le président Macryssal avait dit en son temps, dans l'un de ses discours à la nation, qu'il faut apprendre à vivre en présence du virus. C'est tout à fait normal, puisque quand on prenait la décision d'arrêter, c'était une consultation, une rencontre de prise de décision. Quand on envisage de reprendre, il ne faut pas être surpris. C'est pourquoi nous avons sujet nécessaire d'appeler les acteurs, les présidents de fédérations et groupements sportifs, les partenaires, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, la presse sportive, tous les acteurs, pour que cette journée soit une journée de réflexion et de proposition. Et quand on aura fini, les grandes décisions seront prises. Mais je peux vous assurer que nous allons vers la reprise des activités sportives parce qu'en réalité, nous avons bon espoir. Le Sénégal qui est classé deuxième dans la prise en charge de cette question qui est extrêmement difficile, nous pouvons espérer qu'avec les gestes barrières, avec certaines mesures, nous devons pouvoir faire face et recommencer nos activités. Mais tout en respectant les gestes barrières. Ce n'est pas une question de remplir l'arène nationale. Ce n'est pas une question de remplir un sein. Mais c'est une question de reprise des activités sportives parce que nous abordons les compétitions internationales. Et dans le discours du comité olympique, dans le discours que j'ai donné tout à l'heure, nous avons fait allusion aux compétitions internationales et nous sommes sûrs que ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteuse. Ça va être en tout cas une chose nouvelle. Et il faut s'adapter à cette nouvelle situation. et je fais confiance à nos amis présidents et responsables du mouvement sportif. D'excellentes propositions seront mises en tout cas sur la table et nous aurons de fortes conclusions. Et d'ici la fin de la journée, nous pourrons revenir sur ces conclusions. Ce qui est nouveau, c'est l'ouverture et la reprise des compétitions. Mais ce qui est conscient, c'est le respect strict des gestes barrières. Il faut mettre des masques, il faut la distanciation physique, il faut le lavage des mains systématique. Il faut faire de sorte qu'il n'y ait pas de mobilisation inintelligente, comme on peut le dire. On ne peut pas venir mettre 14 000 personnes ici, au niveau de l'arène national. Mais je pense que si on respecte la distance, si on met le masque, si on fait les tests avant les compétitions, c'est des mesures. Parce que le Sénégal n'est pas à part. Le Sénégal est dans le dispositif mondial. Il y a des compétitions qui se passent ailleurs. Nous devons nous donner les moyens de faire la même chose et de faire plus pour protéger nos acteurs. Le ministre l'a vu que si on trouve les rapports, ce sera à oui que le fond dans les champs est noté. Mais vous voulez que j'anticipe sur la réflexion et la proposition. Ça ne serait pas cohérent. Le reste sera fait par le groupe et ensemble avec les ministères sectoriels qui sont dans l'organisation des compétitions sportives. Nous prendrons les mesures qu'il faut et nous déclarerons ce qui a été conclu avec nos amis sportifs. Deux mois, il y a des compétitions. Est-ce qu'il y a des compétitions ? Est-ce qu'il y a des compétitions ? Est-ce qu'il y a des compétitions sportives ? Oui, nous devons nous soutenir le mouvement sportif. Parce que aujourd'hui, nous avons 59 fédérations et groupements sportifs. Ce qui est ce qui est le plus important. Mais aujourd'hui, il y a des compétitions. Ce qui est le plus important, c'est que la vie sportive Nous devons continuer l'activité de l'autorité et nous devons continuer l'activité de la COVID-19 pour assurer la COVID-19. C'est ce que nous faisons. Nous devons aller à l'état et aller à la sensibilisation. Nous devons aller à l'arène national. On a un promoteur pour faire une petite fille pour se faire. Nous avons l'apporté de l'arène national. Nous devons aller à l'arène national. Nous devons aller à l'arène national. C'est ce que nous devons faire. C'est la responsabilité de l'État et personne n'a rien à faire. Nous avons vu que Dieu nous a appréciés. Nous devons penser aux propositions pour reprendre l'activité sportive. Parce que si nous avons des activités sportives, il y a beaucoup d'activités. Nous devons penser que si nous pensions bien, nous devons le faire. Si nous devons le faire, nous devons le faire avec le ministère de la Santé, et le ministère de l'Intérieur. Nous devons commencer les compétitions. Ce que je veux dire, c'est que personne ne peut le faire. C'est un rôle de taque masque, de sauriatique, de l'agence. C'est ce que nous avons dit, c'est un geste barrière. C'est ce que personne ne peut le faire. Mais ce que nous devons commencer, nous devons le faire. Il y a des dispositions. Nous devons le faire et nous devons le faire. La salle de la sportive, et le Comité Olympique, on parle souvent de notre formation. Il nous wachait que nous avions de construire notre expérimentation. Et c'est ce qui est ce que nous devons forcément. Mais il y a quelque chose de spécifié. Donc nous devons le faire et nous devons nous dire que le Sénégal soit plus bien. C'est la première fois que l'Aïtia Han est classé au 2ème du monde. C'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire c'est qu'il n'y a pas de bête. Il 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 n'y a pas de bête au fil du temps. C'est ça.